J'aurais bien aimé qu'on vous propose une vidéo d'un chaton et d'un tigre en train de se faire un câlin. Mais pendant que ce genre de vidéo est liké à foison sur internet, on oublie les millions d'animaux qui, eux, sont en souffrance dans nos abattoirs. Surtout lorsqu'ils sont bien cuits dans nos assiettes. Les animaux ont peur de la mort comme nous. Les animaux ont un visage, ils ont un cœur, ils ont une sensibilité. Nous on est devant le salon de l'agriculture aujourd'hui parce que c'est une sorte de vitrine de l'élevage français et de l'agriculture français. Mais c'est une fausse vitrine qui est bien loin des réalités de terrain, de l'élevage intensif. Il faut savoir quand même que la France est un pays d'élevage intensif. On ne verra pas une seule image de transport ici, de long transport. On ne verra pas une seule image de l'abattoir alors qu'on tue chaque année plus d'un milliard d'animaux rien qu'en France. Et nous on veut souligner un petit peu ce paradoxe entre les animaux qu'on va caresser, devant lesquels on va s'extasier, qui sont choyés dans le salon de l'agriculture, plus ou moins choyés. Et le paradoxe entre ça et la réalité des élevages. Et la réalité de pourquoi, quelle est la finalité de l'élevage ? C'est de les tuer, de les tuer prématurément, de leur enlever la vie pour s'alimenter, alors que ce n'est pas nécessaire aujourd'hui de consommer des produits animaux pour vivre en pleine santé, et même au contraire. Et donc on veut essayer de souligner ce paradoxe. Tout le monde est d'accord qu'il ne faut pas maltraiter et tuer les animaux sans nécessité. Là en l'occurrence il n'y a pas de nécessité. Donc on veut essayer de faire un petit peu réagir. Alors l'image est choquante, mais l'image est choquante, c'est quoi qui est choquant ? C'est les têtes d'animaux, c'est l'abattoir qui est choquant. Et voilà, ce n'est pas nous qui avons tué ces animaux, etc. Nous en avons récupéré dans un abattoir. C'est juste qu'on les a déplacés, d'habitude on les voit dans des boucheries. Et là on veut les montrer dans la rue. En fait déjà à la base ils ne voulaient pas qu'on soit là, ils voulaient qu'on soit rue de Vaugirard, hyper loin. On a forcé un peu et là ils ne voulaient pas qu'on sorte les têtes des animaux. Ils nous ont menacé de nous embarquer et de nous confusquer les têtes. Alors oui, les médias s'intéressent de plus en plus. Je dirais que de toute façon depuis 2014 les gens s'intéressent de plus en plus un peu au mouvement végane, aux animaux. Et même les gens, le public de plus en plus intéressé, réceptif au message, c'est plus facile en fait. C'est une question d'habitude et dans quelques dizaines d'années, voire un siècle peut-être, on regardera l'époque contemporaine comme une époque absolument barbare avec les animaux évidemment.